Eh bien, cher Bernard Blian vient de voir là quelques échantillons et je dois dire qu'on a le choix car vous en avez tourné des films. Oui, je ne sais pas exactement combien. Non mais on n'est pas là pour compter, on est là simplement pour souvenir de toutes les joies que vous nous avez données au travers de personnages dramatiques, humoristiques, car vous avez eu la chance de traverser tous les genres, ce qui doit être le plus grand plaisir pour un comédien. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai la chance ou la malchance d'avoir un physique qui s'est beaucoup modifié. Il y a une période où quoi qu'on en puisse croire, j'ai été mince. Il y a une période où quoi qu'on en puisse rêver, j'ai eu des cheveux. Et maintenant, je m'aperçois que je n'ai plus de cheveux, que je ne suis plus mince et que tout ça m'a permis finalement en 45 ans de jouer différents rôles et de me modifier le plus possible. C'est ce que j'ai essayé de faire, grâce aux auteurs et aux metteurs en scène. Oui, bien sûr. Mais alors ça, vous avez connu les plus grands, vous avez travaillé avec les meilleurs scénaristes, avec les plus grands réalisateurs et vous parlez de votre modification de physique. Mais ce qu'il y a d'agréable à la télévision, c'est qu'on a l'occasion de revoir des films anciens. Je me souviens de vous avoir vu, entreaperçu plutôt, dans Gribouille. Oui, Gribouille, c'était mon premier film. Gribouille a repassé l'an dernier à la télévision. Vous achetez un tandem, autant que je me souviens. Oui, j'achète un tandem parce que je veux me marier. Et à la fin du film, je viens revendre le tandem pour échanger le tandem contre deux bicyclettes parce que je veux divorcer. C'est la première fois que je suis arrivé au cinéma, grâce à Marcel Achard et à Marc Allégret. Et ça a été des jours difficiles ou déjà agréables ? Non, c'était très agréable parce que je suis entré sur le plateau. C'est la première fois que j'arrivais sur un plateau et j'ai entendu la voix de M. Rému qui était derrière le décor et qui disait, « Mais qu'est-ce que c'est que ce M. Blir que vous m'envoyez ? Pourquoi vous n'avez pas pris un tel ? Qu'est-ce que c'est que cet Alsacien ? Blir, qu'est-ce que c'est que cet Alsacien ? » Alors, j'étais affolé, je voulais m'en aller. Puis après, il était très gentil. Il m'a dit, « Qu'est-ce que vous faites dans la vie, jeune homme ? Je suis au conservatoire. » « Ah, vous êtes au conservatoire ? » J'ai dit, « Oui. » « Et vous êtes chez qui ? » « Je suis chez M. Jouvet. » « Ah, vous êtes chez M. Jouvet. Asseyez-vous, mon petit. Foutez-nous la paix, vous autres. Laissez-moi avec M. Blir. » Et il m'a toujours appelé M. Blir. Mais il m'a porté bonheur. Eh bien, nous allons nous promener tout à fait en désordre dans votre carrière, cher Bernard. Et je vous propose que là, on retrouve une séquence de « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages » avec votre ami Odiard. Car si Odiard vous en a écrit des dialogues, celui-là... Oui, c'est un titre assez particulier. Maintenant, c'est devenu très à la mode d'avoir des titres très longs. Mais je dois dire qu'il y a une anecdote au sujet de ce titre. « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. » C'est une vieille expression française. Et quand le film est sorti, dans une conférence de presse qui a précédé la sortie du film, nous avons eu le meilleur chargé de presse qu'on puisse avoir, puisque c'était le général de Gaulle qui, dans une déclaration publique, a dit « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. » Ce qui a lancé le film, qui avait déjà beaucoup de qualité, mais quand même, le général nous a beaucoup aidés. « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards du bon Dieu pour des canards du bon Dieu pour des canards. » Sous-titrage FR ?